bonjour alors ma dernière entrée de devlog concernait la capacité de super tilbrou à supporter les modes et on m'a gentiment dit que c'est bien c'est théorique mais on aimerait voir la chose à l'action et pour ça une vidéo c'est encore ce qu'il y a de mieux donc je vais dans cette vidéo vous présenter avec un exemple concret on va essayer d'ajouter une moustache à un personnage parce qu'il faut toujours ajouter des moustaches à des personnages c'est je trouve ça a toujours été ma première étape quand il faut modder un jeu parce qu'une fois qu'on sait modder on sait ajouter une moustache à un personnage on sait modder on peut partir de là pour aller plus loin donc on va commencer par l'arborescence de mode dans super tilbrou et ensuite notamment la partie qui parlait des interfaces graphiques et d'utiliser le gimp pour faire le travail à notre place donc voilà là j'ai un terminal dans le dossier de super tilbrou c'est génial on peut voir plusieurs dossiers qui seront en bleu ici donc notamment nine c'est le moteur de jeu vêtements c'est du gros assembleur de partout game c'est super tilbrou lui-même et il s'est ajouté game mode game mode qui est le mode courant qui sera compilé avec le jeu donc si on regarde à quoi ça ressemble on verra donc un dossier mode json à la racine qui contiendra des références vers tous les autres donc pour l'instant il y a de charactères et taille 7 dont j'ai pas encore parlé car il est venu après il sert à avoir des niveaux qui n'ont pas tous les mêmes graphismes donc le mieux ce sera de voir la vue arborescente voilà donc dans les charactères on a tous nos personnages donc kiki et sinbad qui sont principalement donc ils ont chacun leur graphisme forcément et ils ont surtout des animations pour un personnage c'est beaucoup d'animation un petit peu de code et un tout petit peu de graphisme donc voilà l'idée c'est d'avoir toutes ces animations dans un format parsable pour en faire du binaire ou de l'assembleur derrière et donc pouvoir les manipuler là dedans plutôt qu'en assembleur directement donc allons voir à quoi ressemble un personnage déjà des animations donc on va aller voir kiki c'est la meilleure c'est la plus nouvelle donc déjà elle a ses graphismes sous forme de tiles bêtes et méchants donc la NES c'est des tiles de 8 par 8 donc voilà tous les sprites de kiki seront constitués de ces tiles qui sont dans un gif et le gif les scripts s'occuperont d'en faire du binaire pour la NES donc ça mérite de au moins pouvoir être vu comme ça même si là c'est pas super pratique pour éditer et donc à partir de ces tiles on fait des animations on a mis dans un dossier intelligemment nommé animation donc voici toutes les animations kiki vous voyez je déconne pas quand je dis il y en a beaucoup et bon on va en regarder une au hasard blou 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 le run j'imagine hop allez l'animation de course donc kiki anime or run si je l'ai bien aimé ouais intelligente donc pareil là c'est à peine mieux que de l'assembleur mais au moins on peut éditer et comprendre donc une animation c'est notamment un ensemble de phrases une par image et chaque frame donc celle ci durera quatre vrais frames vidéo puisque la NES se rafraîchit très vite du coup on veut temporiser un petit peu on peut avoir une hitbox et une hardbox et la hitbox c'est quand kiki fera mal donc là elle court il n'y a pas de hitbox puisqu'elle tape personne et la hardbox c'est le carré sur lequel elle se prendra les dégâts et tout un ensemble de sprites donc on retrouve dans le gif on dit ils sont à la position x y et là tac tu composes avec tous ces sprites là et ça fera la frame ensuite après 4 frames vidéo tu passeras à la frame suivante qui en durera 6 et ainsi de suite jusqu'à avoir une animation qui peut boucler l'animation c'est aussi un nom comme ça ce qui est bien c'est que quand on code on peut dire oui lance l'animation kiki animer plutôt que bah rien trouver une adresse mémoire c'est un peu chaud et bah type c'est pour le moteur de mode qui sache qu'on parle d'animation donc bah c'est à peu près tout pour les modes c'est relativement simple et comme je disais va éditer une animation en changeant les sprites même s'ils ont des super noms comme kiki taille 8 kiki taille 9 c'est pas super évident du coup je vais préférer travailler dans the game dans ce game que j'ai mis là donc voilà j'ai un fichier qui contient absolument toutes les animations de de kiki donc l'important ce sera ce sera vraiment les calques on organise comme ça avec des calques qu'on dénonce très précis comme ça je peux faire des scripts qui derrière font ce que j'appellerais maintenant le json c'est à dire cette version là donc le calque arrière-plan c'est juste pour moi pour avoir un sol il sera complètement ignoré refs aussi pareil c'est des calques c'est des petits bouts de graphisme que j'ai mis là le premier calque important qu'on va trouver donc c'est palette en personnage j'utilise deux palettes de la nes donc deux palettes de quatre couleurs et j'ai un petit calque qui me sert juste de référence pour savoir les couleurs que je mets pour dessiner kiki voilà c'est bien on a une grosse hitbox mais voilà j'utilise en gris rose noir ce calque sert juste au script à dire ah oui rose c'est la 1 2 3e couleur comme ça on peut dire à la nes oui c'est la troisième couleur parce que rose ça existe pas on peut changer les couleurs à la volée sans aucun problème origin ça c'est un tout petit calque qui dit quand le personnage est à la position 00 où est-ce qu'il commence vous pouvez voir déjà que kiki quand elle est quand on la positionne là bah elle a un bout d'oreille qui dépasse donc c'est bêtement pour le placement c'est ce point dit quand on est dans le jeu et que le personnage est à telle position tu le dessines ici relativement à la position et je viens de déplacer qu'il c'est défait donc ça pareil c'est foutu une fois pour le bon ensuite on a extra sprites extra sprites c'est les quelques sprites qui sont pas liés à une animation donc ça s'est apparu avec kiki c'est l'idée c'est simple c'est que kiki peut dessiner des plateformes et pour la première fois dans le jeu c'est des sprites qui doivent être sur le terrain de jeu mais qui ne sont pas liés à l'animation donc on les met dans le groupe de quelques extra sprites et ils finiront dans le gif ils seront pas ailleurs on ne les utilisera que dans le code pour les placer sur le terrain indépendamment de tout le reste donc on peut les retrouver on peut complètement les retrouver voilà ils sont mis au tout début du tailset on les retrouve là et là donc c'est du beau graphisme pour les plateformes ça c'est temporaire il faudra améliorer mais voilà il suffira de faire des de faire de nouveaux extra sprites pour pouvoir améliorer ces graphismes et ensuite le plus gros le plus important anime donc ça c'est un gros groupe de calques donc on contient un autre groupe de calques par animation donc on était sur run on va rester sur run donc voilà le groupe s'appelle anime chaque sous-groupe est une animation qui s'appelle animes.le nom de l'animation donc animes run ce sera l'animation de course et chacun de ces groupes est encore séparé par frame donc on l'appellera animes run frame 1, animes run frame 2, animes run frame 3 d'ailleurs on remarquera que la frame 2 a des paramètres en plus on lui dit oui la durée c'est 6 frames vidéo par défaut c'est 4 donc SuperTillbro ça marche bien 4 et de temps en temps on en veut une un peu plus longue du coup voilà et enfin une frame donc on peut avoir une artbox que là on voit en rouge comme ça en plus on peut la visualiser au dessus on voit que si on lui gratouille le bout de l'oreille ça la frappera pas il faudra vraiment taper son corps et il peut y avoir une hitbox je trouverais une autre avec une hitbox histoire de montrer en plus c'est drôle une hitbox et enfin c'est des sprites parce que ces bons vieux sprites de 8 par 8 on les voit donc là il y a 2 sprites pour le pinceau il faut enlever pour voir qu'on peut voir là et 4 sprites pour le corps de Kiki dans cette frame et donc jouer l'animation ça revient à faire une frame, une autre, une autre le moteur de jeu arrive à faire ça plus vite que moi voilà pour le format donc si on a bien suivi on veut ajouter une moustache à Kiki le truc ça va être de dessiner une moustache et d'en ajouter des sprites dans chacune des animations et bah je propose qu'on s'y colle tout de suite donc bah tiens ref ce qui est un bon endroit pour mettre des calques qui je sais pas encore ce que j'en ferais donc on va mettre là dedans un calque de 8 par 8 c'est bien 8 par 8 qui s'appelle moustache voilà je me la mets tout là-haut ce qui est parfait c'est juste à côté de ma palette et les palettes c'est là on va se on va se prendre 2 couleurs de la palette clac clac et on va dessiner une moustache alors comment on dessine une moustache ça ressemble à peu près à ça et une moustache non ça ressemble pas du tout à ça et une moustache on va faire comme tout bon artiste on va aller pomper sur google images tac tac pif oh elle est magnifique celle-là elle est magnifique celle-là c'est ce que j'ai essayé de faire sans y arriver dans le fond il y a l'idée bah si dans le fond il y a de l'idée on va garder ça on va dire que c'est une très belle moustache on va pas passer 3 heures à faire cette moustache donc voilà j'ai un calque de moustache donc qui sera complètement ignorée parce qu'il est dans refs clac je vais me le rapprocher devant Kiki si j'y arrive si j'y arrive complètement voilà et je vais dupliquer ça et aller foutre ça dans les animations donc l'animation de victoire qui est très simple puisque Kiki n'est pas fini il n'y a qu'une frame on va juste pourquoi hop on peut en voir le pinceau s'il est là oh on a un petit problème c'est pas transparent ça voilà voilà la transparence la moustache elle va être sous le pinceau hop oh ouais là quand même ça ça c'est une belle moustache en fait comme quoi 3 pixels quand on les sort de contexte ça a l'air moche mais en vrai ça fait une moustache alors hop hop on va copier, 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 depuis qu'il y a le cas hop on va peut-être pas tout faire donc on va faire menu select parce que c'est celle qu'on voit dans le menu comme animation hop 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 le menu select nous aussi il a un brush et bah écoute c'est exactement la même et l'avantage de ne pas finir ce qu'on commence hop on va se la redubliquer on veut plein de copies de la moustache alors voilà les scripts de compilation vont optimiser ça dans The Gimp j'aurai plein de copies de la moustache les scripts de compilation vont se rendre compte que c'est à chaque fois la même moustache et donc ne pas s'en embêter et dire il n'y a qu'un taille de moustache c'est toujours le même donc voilà dans l'animation idle dans laquelle j'ai vu les artbox on va les enlever hop et comme toujours sous le pinceau c'est mieux au dessus hop hop alors celle-ci est constituée de plusieurs frames pour le coup non ? ah bah non et bah écoute écoute mon public on a donc la moustache qui est partout bref on s'en fout donc voilà on a mis une moustache dans le menu quand Kiki ne bouge pas et quand Kiki est sur le podium et qu'elle a gagné il faut qu'elle gagne donc maintenant on est bien on a notre Kiki moustachu génialissime et c'est là qu'on va l'enregistrer donc simplement pas en fichier XCF qui est propre à The Game mais en fichier Open Raster dont j'ai tout un paragraphe pour dire à quel point c'est génial donc je vais estimer que vous l'avez lu et que vous êtes tout à fait convaincu que Open Raster c'est l'avenir et on va aller enregistrer ça dans dans Slash TMP ce sera très bien on va juste l'appeler Kiki qu'on aura et voilà bon et il va mouliner pour faire Open Raster c'est très simple alors par contre niveau optimisation pour faire il faut faire plein de tout petit PNG surtout avec ma tonne de calques et donc on va voir maintenant c'est bien on a un fichier Aura on a le Game Mode et il va falloir convertir le fichier Aura en dossier Game Mode donc pour ça on a un dossier dont je n'ai pas parlé tout à l'heure qui s'appelle Tools dans lequel il y a les outils il y a notamment la STB Libre c'est une bibliothèque qui permet de manipuler les structures internes de SuperTibro donc elle évolue au fur et à mesure des besoins il y a Compile Mode donc ça, ça va transformer le dossier Game Mode en assembleur donc ce sera fait automatiquement pendant la construction du jeu et enfin Aura Touchar son but c'est de transformer un fichier Open Raster en personnage de SuperTibro et donc implicitement dans un Game Mode donc on va voir donc j'ai un fichier Aura dans .tmp qui prendra en principe voilà, c'est magnifique il est là quel beau fichier et donc Aura Touchar est dépendant de deux choses donc une Libora que j'ai développée pour pouvoir lire les fichiers Open Raster en Python et la STB Libre qui est fournie avec SuperTibro pour pouvoir générer le mode de jeu puisque ça reste une structure interne donc il va d'abord falloir dire à Python où trouver les dépendances donc elles sont là où on les a mises personnellement la Libora je l'ai mise chez moi Workspace, Python, Open Raster et la Libre SuperTibro, c'est bien elle est juste là donc on lui dit point on va lancer Aura Touchar avec un moment déjà ne serait-ce que pour vérifier parce que s'il ne trouve pas ses dépendances il ne va pas accepter d'afficher l'aide il va juguler parce qu'il a fait ses dépendances donc il les a trouvés et il demande donc trois arguments le chemin vers le fichier Aura donc on a dit tmp.aura le chemin vers le GameMode parce que c'est là-dedans qu'il devra le mettre donc ça c'est GameMode juste là et enfin le nom du personnage le nom du personnage c'est Kiki parce que dans le fichier The Gimp il n'y a nulle part écrit que le personnage s'appelle Kiki du coup il lui faut quand même l'information on lance et a priori tout se passe bien donc là c'est bien on voit qu'il y a un petit zéro là ça veut dire que tout s'est bien passé donc on peut voir ce qu'il a fait donc il a modifié beaucoup de choses il a modifié beaucoup beaucoup de en fait il a modifié absolument toutes les animations parce qu'il a modifié notamment le tail set en rajoutant la moustache ce qui lui a fait changer comme il appelle les tails Kiki tail 1, Kiki tail 2 tail 2 est devenu tail 3 tail 3 est devenu tail 4 et du coup tout a changé donc on voilà là on va pouvoir voir notre moustache quelque part dans ce fichier on la voit là elle est pas belle donc oui le fichier GIF vous remarquerez il est en noir et blanc parce que lui tout ce qui l'intéresse c'est savoir si c'est première, deuxième ou troisième couleur et donc bah comme la palette en elle-même change régulièrement noir et blanc c'est le plus simple et c'est ce qu'on comprend le mieux visuellement donc on va voir une une animation qu'on a réellement changé on a réellement changé victorie il me semblant il y avait Hiddle Hiddle je le suis sûr voilà donc il a rajouté ce il a rajouté celui-là en fait Kiki tail 4 c'est le tail de la moustache et il lui a donné une position il a rajouté ça et puis après il a dit voilà le tail 5 est devenu le tail 6 le tail 6 est devenu le tail 7 tout ce qu'il a fait c'est rajouter la moustache et donc on peut reconstruire le jeu donc là j'ai une belle ligne de commande qui est toute prête donc build.sh c'est un script chef qui fait le taf il compile le mode en assembleur et ensuite il compile l'assembleur en rom on en affiche les logs de build parce que c'est toujours intéressant et enfin on lance l'ébulateur sur la rom qui a été faite et donc on va pouvoir voir si Kiki est là allons-y on y croit mort on va se mettre comme ça et Kiki on peut voir sa moustache là en rose sur rose c'est pas génial mais on peut la voir et quelle que soit la couleur donc Kiki suivra en ink Kiki en noir et blanc j'aime beaucoup donc voilà on a la Kiki telle qu'on l'a dessinée et elle gère les couleurs différemment on peut même aller jouer donc on ne l'a pas fait pour toutes les animations on l'a fait pour l'animation Heidel on s'est planté d'ailleurs la moustache passe derrière Kiki quand elle fait donc ça c'est arrangeable dans le fichier directement The Gimp je vous demanderai de me croire sur parole parce que si vous fouillez il y a des animations vous pouvez regarder notamment l'animation Crash dont les explosions quand elles se cassent la gueule par terre les explosions sont toujours devant donc il faudrait faire la même chose pour la moustache mais l'idée est là donc voilà comment on mode Super Thilbo à partir de The Gimp et en lançant une trifouillée de scripts qui en font une rom-ness à notre place donc j'espère que j'ai pu illustrer les propos que j'ai pu tenir dans le devlog et que ça a été utile et je vous dis à bonne hauteur salut !